très chers amis de regards du haumont le temps est long cela fait plusieurs fois que nous avons remis notre rendez vous mensuel l'année précédente s'est achevée sans qu'on n'ait pu aller jusqu'au bout du programme prévu de finir en beauté avec le baiser les oeuvres de brancousi et d'autres et puis voilà une nouvelle année nous avons choisi avec sylvie le thème de la lumière un thème exaltant s'il en est forcé de reconnaître que la lumière ne se manifeste pas aussi brillamment que nous l'aurions souhaité donc ce temps de confinement évidemment que nous traversons tous avec plus ou moins des preuves en tout cas beaucoup d'espoir d'en finir d'en sortir ce qui suppose une mobilisation importante de tous les et toute la société bien sûr mais aussi une réflexion je pense très plus approfondie encore de ce qui nous caractérise à savoir cette ce combat permanent cette lutte permanente cette opposition entre les contraires qui nous écartèle évidemment et il s'agit de chercher un chemin de chercher une fois qui permet non pas je pense de d'éviter le combat à d'éviter les tensions d'éviter cette remise en question permanente mais au contraire de trouver dans ce combat dans ses oppositions une harmonie qui tiendra compte à ce moment là des deux opposés alors je voudrais commencer par une réflexion somme toute artistique je l'espère philosophique sans doute une réflexion autour de ce thème de la naissance de la lumière qu'est ce qui fait que tout d'un coup la lumière surgit elle surgit donc on le verra avec le texte de la genèse d'un chaos d'une obscurité profonde ça rejoint la question je voudrais finir par là tout à l'heure avec parménide ce philosophe du la fin du cinquième début du sixième siècle avant notre ère qui pose cette question qui a été ressassé par tous les philosophes pourquoi y at il quelque chose plutôt que rien pourquoi y at il de la lumière plutôt que de l'obscurité et on pourrait évidemment commencer par des expériences très faciles qui sont celles que nous connaissons tous lever de soleil coucher de soleil pense que c'est l'une des émotions les plus les plus fortes que nous avons pu connaître avec nos familles quand nous étions jeunes certains camps certaines expériences de montagne ou de mer qui nous ont fait découvrir sans doute en nous levant tôt ou en nous couchant tard ce mystère ce prodige d'un soleil qui se couche la soleil qui se lève quelle belle métaphore pour exprimer justement ce passage des ténèbres à la lumière des lumières à la ténèbres mais malheureusement la lumière se fait attendre comme je l'ai dit et elle se fait d'autant plus attendre que nous traversons une période non seulement le confinement mais ce ce rythme solaire inscrit avec les solstices et donc nous nous acheminons vers le solstice d'hiver mais ce point bas du soleil à l'horizon qui nous permet d'avoir des journées très courtes et des nuits très longues et c'est un moment difficile pour l'organisme qui est obligé de de se régénérer d'une certaine manière qui va trouver le temps long et qui attend donc que cette sortie de l'hiver et donc tout un déclin du jour et la durée du jour qui se fait depuis depuis septembre et puis qui va donc atteindre vers le vers le 20 21 22 7 janvier décembre pardon qui va atteindre son point basse et qui correspond d'ailleurs à la fête de noël et bien sûr que nous allons fêter noël comme étant cette lumière qui surgit au milieu de la nuit comme étant ce moment de transformation où tout d'un coup tout bascule puisque la décroissance se transforme en croissance et voilà quelques photos on pourrait bien sûr rejoindre aussi l'expérience préhistorique la plus ancienne de ce site de Stonehenge 4 500 ans avant notre ère et donc les dispositions de pierres qui captent l'axe du soleil à certains moments c'est un site qui a été restauré des pierres dressées on a ça aussi bien sûr en bretagne qui joue précisément avec le soleil comme une sorte d'horloge astronomique et qui comme dans les pyramides alors une autre période aussi qui va saisir à un moment de l'année où le rayon du soleil pénètre donc dans l'axe même de la construction et rejoint une sorte de centre une sorte de centre vital à ce moment là la conjonction de de l'univers du cosmos et de la géométrie terrestre s'opère on ressent évidemment une profonde harmonie l'harmonie d'être en accord avec ce mouvement général du soleil on pourrait développer davantage ce site archéologiquement bien fouillé maintenant on a découvert beaucoup de choses mais on y reviendra je voudrais me contenter peut-être de ce texte de la Genèse bon il n'y a pas meilleur commencement que la Genèse en chapitre 1 verset 1 et Dieu créa le ciel et la terre la terre était informe et vide les ténèbres étaient au dessus de l'abîme et le souffle de Dieu planait au dessus des eaux Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres Dieu appela la lumière jour il appela les ténèbres nuit il y eut un soir il y eut un matin premier jour on pourrait lire les autres jours encore qui vont d'ailleurs augmenter, ajouter de la lumière à cette première intervention avec la mise en place du soleil, de la lune, des astres et autres luminaires qui égaient donc notre création alors ce premier jour ce qui me frappe finalement le plus dans ce premier texte c'est que bien sûr la lumière c'est la vie la lumière c'est Dieu, c'est évident que c'est même la marque humaine, c'est la marque de l'intervention divine que la lumière soit sans cette intervention, sans cette symbolisation de la lumière on ne va pas être créationniste ici bien sûr, j'en suis loin mais cette interprétation que la lumière est la manifestation même de Dieu est évidemment la pierre fondamentale mais je remarque que Dieu n'a pas supprimé les ténèbres et ça ça me frappe, ça me plonge à vrai dire dans des abîmes de réflexion après tout, on aurait pu supprimer définitivement cette part sombre, cette part des ténèbres qui n'est pas agréable qui est celle du doute, qui est celle de la nuit, qui est celle de la maladie, qui est celle de la mort et puis sont contentés d'une lumière éternelle, infinie, totale et bien non, les ténèbres ne sont pas pour autant supprimées au contraire, Dieu instaure une dualité qui est salutaire d'une certaine manière la lumière totale serait peut-être infernale trop de lumière nous aveuglerait, on n'aurait pas le temps de se reposer on serait dans l'unicité d'une seule manifestation on ne connaît pas cette variation, cette opposition qui nous permet de goûter la lumière et pour en revenir au lever de soleil de tout à l'heure ce qui fait le prix du lever de soleil c'est d'avoir vécu la nuit les moines sont là pour, pendant la nuit, être très actifs pour exprimer ce désir de la lumière s'il n'y a pas de désir de la lumière d'une certaine manière elle est donnée comme une sorte d'évidence mais non, il s'agit de transformer cette évidence en vision c'est-à-dire de comprendre que dans cette lumière il y a un paradoxe qu'il y a une véritable dramaturgie et donc cette instauration du couple qui va se répéter puisque ce n'est que le premier jour et bien va structurer notre compréhension de la vie, de l'existence et il faut remarquer aussi que l'on va du soir au matin et non pas du matin jusqu'au soir spontanément nous, nos journées commencent le matin et se terminent le soir pour les moines et dans la liturgie c'est le contraire les journées commencent le soir et se terminent le matin d'une certaine manière c'est-à-dire qu'il y a toute cette expérience des ténèbres il faudrait faire allusion ici à l'office des ténèbres des moines aux nocturnes, à tous ces offices qui pendant la nuit nécessitent souvent d'ailleurs que les moines se relèvent en tout cas qu'il y ait une sorte de garde qui veille comme il y a d'ailleurs dans notre société énormément de personnes qui veillent la nuit pour que précisément le jour puisse se lever dans la paix dans un certain bonheur et dans un certain ordre tous ceux qui sont dans les hôpitaux tous ceux qui assurent la sécurité tous ceux qui travaillent la nuit sans lesquels nous serions peut-être le matin surpris d'assister à quelques catastrophes cette opposition donc entre le soir et le matin est dynamique puisqu'on va de l'obscurité vers la lumière sans que pour autant cette opposition cesse puisque ce n'est que le premier jour remarquez enfin que le jour lumière et le jour ténèbre c'est aussi le jour et la nuit voilà donc le jour bien sûr fait opposition aux ténèbres la nuit et on comprend très facilement que dans notre rythme la nuit est un moment de régénération un moment peut-être d'épreuve aussi parce que c'est l'inconscient qui nous commande parce que ce sont des forces que nous ne maîtrisons pas ce n'est plus la réflexion, l'intelligence qui domine c'est une passivité, c'est tout contraire et voilà que donc se combine cette nuit, ce jour, ces ténèbres et cette lumière comme un couple finalement d'opposés alors bien sûr que la Genèse n'est pas le seul écrit à témoigner de cette contradiction je continue ici avec une Bible du 15e très beau premier jour ici voilà avec ce blanc et ce bleu pas tout à fait les ténèbres mais il n'y a que deux couleurs c'est une opposition assez importante je voudrais plutôt faire allusion ici à la pensée chinoise à la pensée chinoise qui va installer évidemment le ying et le yang et donc ce fameux dessin plus que connu avec une sorte de complémentarité effectivement des deux formes absolument symétriques qui pourraient se superposer deux formes qui se pénètrent l'une l'autre finalement peut-être que la naissance ici du blanc surgit d'un interstice du noir comme la naissance du noir de l'autre côté surgit d'une faille d'un manque peut-être de la lumière et ce qui est très important évidemment c'est ces deux points puisqu'il nous invite à ne pas simplement envisager l'opposition frontale blanc-noir mais à dire que dans le blanc il y a du noir dans le noir il y a du blanc et donc sortir évidemment d'un dualisme stérile c'est ce que la jeunesse faisait en instituant un jour une journée une journée complète qui contient le soir, la nuit et le matin, le jour et donc il s'agit effectivement encore une fois de trouver un dynamisme dans cette articulation de l'un et de l'autre le blanc et le noir le oui et le non l'ami et l'ennemi la vie et la mort la jeunesse et la vieillesse voilà, on pourrait décliner toutes se divisent toujours en deux toutes et dualistes dans un premier temps mais dans un deuxième temps effectivement ce dualisme va être interprété sous la forme d'un dialogue entre ces deux réalités antinomiques et donc les grandes philosophies comme la philosophie chinoise mais bien sûr notre Bible et puis encore beaucoup d'autres textes vont insister sur le fait qu'il n'y a pas que le noir ou il n'y a pas que le blanc il n'y a pas non plus une opposition statique entre le noir et le blanc il y a du mouvement un changement incessant un passage d'un état à un autre et réciproquement de l'autre à l'un la genèse effectivement la genèse au sens de détermination de ce que nous sommes la genèse se lie en trois temps sortir des ténèbres évidemment pour aller à la lumière mais ne pas supprimer les ténèbres pour autant instaurer une tension permanente entre le jour et la nuit avec une préférence sans doute pour aller de la nuit au jour qui est le chemin de la vision qui va donc de la mort à la vie plutôt que du jour vers la nuit qui est le chemin de l'évidence celui-là on le connaît bien on est jeune et on termine vieux c'est le chemin de l'expérience terrestre qui se termine donc par le coucher du soleil qui peut encore nous émouvoir parce que nous sommes romantiques mais le coucher du soleil c'est l'occident l'occident c'est oxydéré c'est la mort on verra comment toutes les architectures des églises ou des temples ou des édifices importants est commandé par cette orientation fondamentale et donc nous passons d'une certaine manière quand on vit du matin jusqu'au soir nous vivons l'évidence et puis pendant la nuit alors à ce moment-là on n'y voit plus rien et c'est très difficile de se déplacer la nuit marcher la nuit est une épreuve terrible et la peur nous accompagne donc à ce moment-là ce qui va nous guider c'est la vision et j'aime beaucoup cette réflexion qui va de qui transforme l'évidence qui finalement ne nécessite pas beaucoup de travail de notre part mais de passer de l'évidence à la vision et alors la vision c'est évidemment une activité intérieure c'est quelque chose une élimination de l'intérieur qui fait que dans ce noir dans les yeux fermés dans cette obscurité je vois je vois alors que tous les signes autour de moi sont encore négatifs mais je vois déjà cette lumière cette évidence n'est plus là mais c'est la vision qui prend le relais pour faire ressusciter la lumière au cœur de l'obscurité pour faire mourir la lumière dans l'obscurité alors voilà un autre petit dessin qui est un peu plus cosmique mais qui redit la même chose peut-être avec la lave solaire et puis la détermination lunaire mais de l'un dans l'autre le point est évidemment fondamental pour éviter de tomber dans un dualisme stérile comment se fait ce passage il est intéressant d'aller voir du côté des artistes et de la pensée zen en Chine en Inde qui a tellement et qui encore aujourd'hui développe tellement dans cette articulation des contraires le ying et le yang nous a mis sur la pise bien sûr mais ce que j'aime bien dans cette peinture ici à l'encre noire de Toshun vers 1500 c'est cette incertitude de la frontière entre le noir et le blanc cette incertitude de l'aube et ça on le sent bien quand on regarde le lever du soleil il y a un long moment avant que le soleil n'apparaisse qui est celui d'une lumière un peu diffuse un peu incertaine on sent qu'il y a tout d'un coup une différence qui est en train de s'installer mais cette différence n'est pas brutale c'est évidemment pas d'un coup que tout d'un coup les ténèbres disparaissent et que la lumière s'impose il n'y a pas il y a une sorte de flou il y a un sfumato bien sûr que les artistes de la Renaissance ont beaucoup développé et on voit bien ici une réalité en mouvement un processus du noir et du blanc qui s'interpénètrent qui se mélangent qui s'imposent encore un langage tout à fait minimaliste avant les couleurs on n'en est pas encore aux couleurs ici on en est toujours à ces deux fondamentaux noir et blanc mais où est le blanc où est le noir véritable il y a bien sûr qu'ici un peu ce petit point qui rappellerait le point qui était dans le yang dans le yang c'est l'inversion des valeurs qui détermine finalement cette révélation la pensée du vide la pensée du vide comme disposition à l'accueil donc il faut il faut vivre cette nuit cette nuit c'est comme une sorte d'espace une vacuité il ne se passe rien c'est long on n'a pas la conscience claire et bien cette obscurité est comme une matrice finalement c'est comme une sorte de grand vase qui se creuse et qui permettra d'accueillir la lumière d'une certaine manière nos questions nos angoisses nos tourments notre expérience donc de l'obscurité à quelques degrés qu'elle se situe et bien constituent la matière première de cette lumière la matière j'entends la matière aussi au sens de maternat la matière c'est la mer c'est la mer qui à partir de laquelle s'élabore quelque chose de beaucoup plus subtil quelque chose de beaucoup plus symbolique peut-être mais qui ne peut pas exister sans cette première expérience fondamentale humaine tragique de l'obscurité qui encore une fois fonctionne ici comme une matrice on passerait ainsi du matériau brut c'est le travail de tous les artistes qui prennent un premier matériau brut c'est la mer nature qui nous donne ce matériau brut mais on passe du matériau brut à la matière spirituelle et d'une certaine manière qu'est-ce qui fait que l'on passe de l'un à l'autre c'est le désir c'est l'envie c'est cette attraction vers l'autre ce déplacement qui fait qu'on ne va pas rester enfermé dans la nuit dans l'obscurité comme dans une cellule dans une prison non on va s'en échapper c'est tout ce que Bill Viola avait montré avec Saint-Jean de la Croix dans sa cellule effectivement tout est sombre tout est noir on est enfermé c'est la nuit obscure de Saint-Jean de la Croix mais de cette nuit obscure surgit effectivement une lumière parce que cette nuit est comme une gestation comme un moment de gestation profonde on retrouve évidemment ça dans beaucoup de toiles je fais allusion à un artiste contemporain Steve Hart Edmondson qui n'est pas très connu sinon peut-être en Angleterre et qui joue aussi de la même façon avec des taches d'encre jetées c'est une sorte d'abandon de la matière qui va recouvrir bien sûr le papier blanc mais en même temps c'est à partir de ces encres jetées qui obscurcissent complètement la lumière initiale que la lumière ressurgit avec d'autant plus de force avec d'autant plus de miracles peut-être parce que le noir aurait pu le noir aurait pu complètement recouvrir le blanc et bien non alors bien sûr qu'il y a une astuce c'est le génie de chaque artiste qui est de faire croire que le noir va tout recouvrir et que le blanc va ressurgir bien sûr que le blanc était sans doute là au départ mais il faut bien voir que ce contraste ici permet au blanc de jaillir à nouveau on pourrait dire quand même que ce blanc a été menacé parce que finalement il aurait pu être complètement recouvert et disparaître complètement alors bien sûr que ce noir et ce blanc nous renvoient pour nous au XXIe siècle à cette expérience fondamentale de Malevich en 1973 qui va pousser donc le suprématisme qui va pousser jusqu'au bout jusqu'au bout le plus loin possible et une fois qu'il aura atteint ce carré blanc sur fond blanc ou ce carré noir sur fond blanc il ira guère plus loin dans cette veine-là parce qu'il aura fait sans doute l'expérience la plus totale qui est celle de l'icône puisque l'icône finalement travaille le peintre d'icône travaille de la même façon à partir de quelque chose qui est complètement noir et il va appliquer les couleurs noires il va appliquer sur le noir des couleurs pour arriver finalement à la lumière le noir révèle la lumière l'encre manifeste ici ou la peinture manifeste toutes les subtilités du noir par contraste alors il faut bien sûr choisir Soulages pour nous aujourd'hui qui demeure avec son grand âge toujours dans cette voie depuis qu'il est jeune il a exploré vraiment toutes les virtualités du noir on voit bien dans ce tableau qu'on peut voir à Rodès pour ceux qui l'ont vu on voit bien dans ce tableau que la lumière surgit du noir que le noir révèle la lumière il n'y a aucune trace blanche dans la réalité ce n'est que le reflet du soleil et le reflet d'une lumière naturelle et voilà que le noir accroche la lumière que le noir fait ressortir cette lumière on pourrait dire que le noir absorbe tout et que le noir va totalement noircir donc notre vision notre existence et qu'on n'y verra plus rien non il faut avoir confiance dans le noir parce que le noir n'est pas triste il n'est pas sombre il est seulement puissant d'une virtualité il est puissant d'une espérance qui est contenue en son sein encore faut-il casser un peu ce noir c'est-à-dire il faut aussi le manipuler alors il y a tout le travail de soulage avec ses brosses avec ses couteaux avec ses scalpelles avec toutes ses spatules etc qui travaille ce noir pour dessiner des arrêtes pour dessiner des reliefs pour traduire des variations à l'intérieur même de cette matière opaque de façon à ce que vibrations puissent s'établir il contient le noir contient et transfigure toutes les couleurs comme l'absolu contient le particulier évidemment mais on va dire cela aussi du blanc à la fin de la chaîne qui est assez facile de comprendre d'un point de vue physique que le blanc contient effectivement toutes les couleurs des couleurs mises en mouvement d'ailleurs mais ce n'est pas forcément une expérience physique de dire que le noir contient toute la lumière blanche mais c'est une expérience spirituelle une expérience spirituelle ici qui est tout à fait l'inverse de celle du blanc mais tout doit être conçu sur un cercle comme le chaos finalement contient la vie comme le point de solstice d'hiver et bien et le moment de la nouvelle croissance comme d'ailleurs le solstice d'été sera le moment de la décroissance c'est-à-dire qu'on ne pourra jamais sortir de cet accouplement de croissance décroissance jour nuit noir blanc et qu'il est fin de vouloir penser qu'on pourrait éradiquer la contradiction qu'on pourrait donc totalement s'installer dans une sorte de béatitude c'est peut-être le paradis je pense que le paradis est davantage dans cette maîtrise d'ailleurs artistique philosophique la maîtrise de la pensée la maîtrise de ce que nous avons le meilleur en nous cette maîtrise d'une opposition fondamentale qui est à la base du surgissement de la lumière alors je voudrais pour finir citer alors là ça va être très philosophique mais enfin comme je suis à distance je ne crains pas de vous ennuyer mais enfin je voudrais citer relire avec vous ce magnifique poème de Parménide philosophe présocratique les éléates du 6ème siècle avant notre ère 5ème siècle sans doute le plus ancien texte philosophique que tous les autres philosophes vont reprendre personne n'a dépassé finalement ce poème de Parménide qui commence par une sorte de chevauchée cavalcade des différents charbes il s'agit de connaître le mystère pourquoi il y a-t-il quelque chose plutôt que rien pourquoi il y a du positif et du négatif pourquoi il y a l'être et le néant voilà ça vous renvoie évidemment à des bons souvenirs de philosophie pourquoi finalement il y a cette opposition alors Parménide va dire avant d'en arriver à ces vers qui sont un peu lacunaires aujourd'hui il va dire qu'il n'y a pas de néant il n'y a que de l'être il n'y a que de l'être et il ne faut pas s'aventurer trop longtemps du côté du néant parce qu'évidemment on risque d'être absorbé à ce moment-là par ce noir non il faut il faut y aller on va l'aborder le néant mais il faut y aller avec la foi avec cette conviction que l'être l'être profond c'est la vie et qu'il y a cette vie qui s'impose alors simplement voilà cette vie elle ne se constitue pas sans le néant en fait pour aller tout de suite à la clé de la lecture de ce texte il faut insister sur le et l'être et le néant voilà il y a deux choses qui sont indissolublement liées l'une à l'autre il commence comme ça enfin c'est verset 54 on a constitué pour la connaissance deux formes sous deux noms c'en est une de trop et c'est en cela que consiste l'erreur voilà l'erreur ce serait de s'installer dans une opposition qui déboucherait sur l'exclusion de l'un des termes on a séparé et opposé les corps poser les limites qui les bordent réciproquement d'une part le feu éthérien la flamme bienfaisante subtile légère partout identique à elle-même mais différente de la seconde forme d'autre part celle-ci donc la seconde forme opposée à la première nuit obscure corps dense et lourd voilà c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui c'est ce qui est repris dans la Genèse et bien sûr le terme de séparation dans la Genèse qui est le mot créer mais on va voir que ce mot créer qui se dit en hébreu séparer distinguer est plutôt il faudrait plutôt le traduire par devenir par quelque chose qui permet de passer d'une réalité à une autre alors voilà donc premièrement il ne faut pas les opposer il ne faut pas les opposer au sens de les exclure l'un par rapport à l'autre je vais en exposer tout l'arrangement selon la vraisemblance en sorte que rien ne t'échappe de ce que connaissent les mortels voilà ça c'est le rêve si on pouvait bien connaître le mystère de la vie on en aurait certainement fait des gros progrès mais puisque tout a été nommé lumière ou nuit et que suivant leur puissance tout se rapporte à l'une ou à l'autre pas l'entrain l'autre à l'une ou c'est ça qui est vraiment déterminant ici c'est pas c'est une alternative qui est extrêmement dangereuse l'univers est à la fois rempli par la lumière et par la nuit obscure elles sont égales et rien n'est en dehors d'elles voilà c'est ça la profonde nouveauté c'est pas grand chose de dire le ou ou le et mais c'est c'est fondamental parce que c'est l'association de la lumière et de la nuit obscure dans leur égalité dans leur parfaite amitié on pourrait dire même si elles sont opposées par nature l'une à l'autre elles sont égales et rien en dehors d'elles n'existe tu sauras la nature de l'éther et dans l'éther tous les signes et du soleil arrondi la pure lumière ses effets cachés et d'où ils proviennent tu apprendras les oeuvres vagabondes de la lutte circulaire voilà donc c'est sa nature et tu connaîtras enfin le ciel étendu tout autour tu sauras d'où il s'est formé et comment la nécessité qui le mène l'a enchaîné pour servir de borne aux astres voilà donc tout ça il y a deux opposés le soleil et la lune c'est une façon très simple de parler du jour et de la nuit alors il y a des charmes évidemment au soleil il y a aussi des charmes à la lune je parlais tout à l'heure de ces marches nocturnes dans la nuit difficiles douloureuses mais bon malgré tout quand on fait ces épreuves de scout et qu'on apprend à marcher dans la nuit c'est quelque chose qui relève d'une révélation profonde sur ce que je suis sur mes limites sur ce que je n'oserais pas montrer finalement à d'autres je suis le seul à connaître de par moi-même comme dans mes rêves et mes rêves de toute nature dans la nuit et bien ces deux astres sont unis par un ciel étendu tout autour tu sauras d'où il s'est formé comment la nécessité qui le mène l'a enchaîné pour servir de borne aux astres alors voilà la véritable limite la véritable limite c'est pas de l'un par rapport à l'autre c'est pas le soleil qui fait la limite de la lune non c'est quelque chose d'autre qui s'offre comme une sorte de toile de fond évidemment comme vaste unifiant le ciel de manière un peu métaphorique de parler de cette puissance supérieure qui est au-dessus de nous et qui nous englobe bien sûr que le globe revient ici donc tu sauras d'où il s'est formé alors elle a conçu donc il y a une histoire sur la divinité voilà il aurait fallu mettre ce texte avant comme la terre le soleil et la lune les terres communes le lait du ciel l'Olympe le plus reculé et les astres brûlants ont commencé à se former les plus étroites couronnes sont remplies de feu sans mêler alors c'est les couronnes qu'on mettrait sur la tête enfin bon vous imaginez les cortèges des danses dans la nuit et dans le jour les petites couronnes sont remplies de feu sans mélange les suivantes le sont de nuit puis revient le tour de la flamme ça tourne c'est une roue qui tourne au milieu de toutes et la divinité alors la divinité c'est le ciel dont on a parlé tout à l'heure c'est en globant qui contient en son sein les deux réalités opposées que l'humanité va avoir tendance à séparer dans le sens de les mettre l'une contre l'autre alors que Dieu la divinité les a mises l'une avec l'autre au milieu de toutes et la divinité qui gouverne toutes choses elle préside en tout lieu à l'union des sexes et aux douloureux enfantements c'est elle qui pousse la femelle vers le mâle tout aussi bien le mâle vers la femelle donc elle a conçu l'amour le premier de tous les dieux pression donc des contraires on pourrait rester ici avec ce tableau de soulage qui nous montre bien que sans ce noir finalement on ne verrait rien c'est ça le paradoxe c'est que sans la nuit sans l'épreuve de l'obscurité on n'aurait pas conscience de cette lumière donc il faut être confiant voilà il faut être confiant j'ai commencé d'une façon un peu pessimiste sur l'avancée du temps qui nous fait reculer cette expérience de la lumière mais plus la nuit est profonde plus la nuit est obscure dirait saint Jean de la Croix plus forte encore et ce désir de la lumière cette attirance pour la lumière une attirance donc sexuelle une attirance sexuée qui rejoint toutes les grandes partitions de notre humanité masculin féminin homme femme etc tout ce que j'ai dit tout à l'heure oui le non la mort la vie la mort la vie bien sûr la mort la vie et c'est là que notre confiance est totale grâce à cette expérience de la lumière qui ne vient pas donc encore une fois et pour terminer supprimer complètement l'obscurité c'est en cela qu'il faut comprendre d'ailleurs notre phrase du credo il est mort et ressuscité il n'est pas mort d'abord et puis ensuite ressuscité c'est dans cette mort c'est dans cette obscurité c'est dans ce tombeau que se fait la résurrection c'est pour ça que le tombeau existe à la fin mais qu'il est vide il était plein il est vide et c'est tout ce passage alors cette fois-ci inversé encore plus beau peut-être que toutes les philosophies puisque les philosophies passent du vide au plein et que là on passerait d'un tombeau plein à un tombeau vide et qui est dans toute l'iconographie l'expérience même de la lumière véritable alors voilà donc j'ai profité de ce moment de solitude pour aller rejoindre mes premiers amours de philosophie effectivement j'ai eu la chance d'avoir un professeur dominicain Marie-Dominique Dubarle son premier cours c'était le poème de Parménide je vous avoue que j'ai absolument rien compris et je me suis demandé si c'était vraiment la bonne voie que de continuer à lire ces textes complètement abscons mais avec le temps je dois avouer que c'est ces textes-là qui résistent le plus parce que c'est finalement la vie qui les confirme oui il y a de l'obscurité soyons confiants c'est de cette obscurité que surgit une lumière et nous verrons un peu comment ce paradoxe se décline dans d'autres expériences que ce soit l'architecture que ce soit d'autres les ténébrises etc donc en espérant évidemment pouvoir partager le repas et à défaut de s'embrasser au moins se voir je vous souhaite de belles fêtes de Noël cette lumière qui surgit au milieu de la nuit au milieu des ténèbres on va peut-être le chanter j'espère et qui sera certainement j'en crois le prélude de nos futures rencontres à très bientôt à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada